France Maghreb 2 Comment ça va ? Écoute, ça va, ça va malgré la pluie Alors vous allez découvrir ou redécouvrir Samira Abramia On va la questionner, on va s'intéresser à elle Parce que dans 4 jours maintenant, j'ai moins 4 l'événement C'est au Cabaret Sauvage, c'est le 4 mai d'ailleurs, ça tombe bien Samira Abramia et les siens au Cabaret Sauvage Pour une soirée évidemment à ne pas louper On y sera bien entendu parce que là où est Samira, on y est forcément Et on vous invite d'ailleurs cordialement à venir Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir Samira Abramia Pendant ses 2 heures sur France Maghreb 2 Avec M. Enver de Santos qui n'a évidemment pas voulu louper l'événement Samira est là, Enver est là Ah c'est gentil, j'en suis honoré Toujours Et confidence pour les auditeurs, j'ai même eu droit à un croissant Ah bah oui Et attends, le café arrive Profitons-en, 17 jours nous séparent du ramadan On va tâcher d'en profiter On va faire la fête donc ce 4 mai au Cabaret Sauvage On va te découvrir ma chère Samira Je vais te questionner un petit peu Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit On sait peu de choses sur toi Alors l'objectif aujourd'hui c'est d'en savoir un peu plus Restez avec nous Oui, restez avec nous sur France Maghreb 2 Elle n'est pas venue seule Puisqu'elle est venue avec sa guitare comme d'habitude Elle nous fera des petits lives Comme à chaque fois évidemment C'est toujours un plaisir Bienvenue à tous, c'est parti pour votre LGF jusqu'aux 18h Le Grand Forum avec Christophe Raud sur France Maghreb 2 Au programme de ce Grand Forum Elle sera notre invitée tout à l'heure Samira Abramia Elle se produira au Cabaret Sauvage Dans le cadre de Femmes d'ici et d'ailleurs Ce vendredi 4 mai Elle vous attend tous évidemment À la fin qu'elle vous propose son nouveau projet Accompagné de ses musiciens talentueux Une soirée remplie de surprises Ce vendredi donc 4 mai au Cabaret Sauvage On en reparlera avec elle Vous allez la découvrir Ou pour certains d'entre vous la redécouvrir La question LGF aujourd'hui Après la France, le Portugal, l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique La Serbie, Malte, les Luxembourgs, la Turquie, la Géorgie C'est au tour du pays voisin, l'Espagne D'officialiser son soutien pour la candidature Maroc Pour la Coupe du Monde L'organisation de la Coupe du Monde en 2026 Où le sort sera fixé le 13 juin à l'issue d'un congrès de la FIFA Le Maroc obtiendra-t-il l'organisation de cette Coupe du Monde ? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook France Magrèbe 2 Ainsi que sur Twitter LGF officiel Évidemment, nous terminerons comme il se doit cette émission tout à l'heure Avec un bon Libertad LGF, le grand forum sur France Magrèbe 2 En ce mardi, lundi pardon Oui, nous sommes bien lundi, tout va bien Nous sommes le 30 avril, vous êtes bien sur France Magrèbe 2 Et nous sommes avec Enver de Santos Comment ça va Enver ? Très très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous La question du jour, avec Samir Abramia aussi Qui est avec nous dans un instant On va s'occuper de son cas, si je puis dire La question du jour, vous savez que le Maroc risquerait d'obtenir L'organisation de la Coupe du Monde de football 2026 Ça se joue entre, évidemment, le Maroc donc Et un projet à trois entre les Etats-Unis, Canada, Mexique Et d'ailleurs Donald Trump a menacé ceux qui ne les soutenaient pas Cependant, il y a quand même pas mal de pays qui soutiennent le Maroc Et le dernier en date, c'est le voisin marocain L'Espagne, qui a donc décidé de soutenir le Maroc Ça fait quand même pas mal de pays La France, l'Italie, le Portugal, Géorgie, Malte Plein de pays, donc il y en a plus de 108, 109 maintenant Sur 217 Donc ça semble assez bon pour le Maroc Qui devrait connaître la sentence le 13 juin prochain C'est la FIFA qui donnera sa réponse D'ailleurs c'est, pour la petite histoire, la veille du Mondial en Russie Le 14 juin prochain Et bien, est-ce que selon vous, le Maroc va obtenir cette fameuse organisation de la Coupe du Monde Qui n'en est pas à sa première, puisque le Maroc avait candidaté déjà 5 fois Donc on espère que cette fois-ci sera la bonne pour le Maroc Le Maroc qui est soutenu d'ailleurs par l'Algérie Ça est venu d'ailleurs des plus hautes de l'État Puisque Bouteflika a apporté son soutien pour la candidature du Maroc Ça fait du bien Et bien vous nous répondez à cette question sur le Facebook France Magabdou, ainsi que sur Twitter LGF officiel Et je crois que pour l'instant les auditeurs sont assez confiants mon cher Enver Bah ouais, ils sont beaucoup plus confiants en tout cas sur Facebook que sur Twitter Parce que sur Facebook on est à 73% de oui Mais sur Twitter on est à 159% de oui seulement Ah oui La confiance est un peu La confiance est un peu plus réservée Réservée Absolument Je peux comprendre Oui parce que tout n'est pas encore joué en plus Différentes magouilles etc Oui ils ont un je peux changer les règles comme par hasard Exactement c'est la FIFA et machin sans jeter l'opprobre donc sur cette organisation qui n'a jamais eu Franchement Ce genre de choses Entre un hamburger et un tagine de tous les olives Ouais Il faut choisir le tagine Ça serait quand même plutôt pas mal C'est évident et ce serait génial Ça serait génial Mais grave Ils ont les infrastructures pour accueillir les gens et ça fait plaisir Mais surtout ils ont les stades, ils ont le peuple, ils ont le public Il y a des gens qui sont chauds, qui aiment réellement le football, qui aiment les événements En plus il va faire beau, ça va être génial Là il y aura un vrai côté populaire Et ça fera profiter le peuple aussi marocain, l'économie marocaine Qui a été quand même touchée après tous les événements tout ça Donc j'espère que ça va les aider Et ça sera que la deuxième coupe du monde organisée sur le continent africain Puisqu'on se rappelle la dernière date c'était en 2010 en Afrique du Sud Depuis l'existence de la coupe du monde en 1930 Ça sera donc le deuxième pays africain à organiser une coupe du monde Inch'Allah Voilà Inch'Allah On croise les doigts de pied si je puis dire Pour le 13 juin et pour le Maroc D'ailleurs il y a un rendez-vous de soutien pour la candidature marocaine Qui est à Paris Alors attendez que je ne dise pas de bêtises Ce n'est pas ce dimanche mais l'autre Donc on sera le On sera le 14 il me semble Oui tout sûr Attends je te dis ça tout de suite Non on sera le 13 mai Le dimanche 13 mai au Trocadéro à 14h30 Pour aller soutenir la candidature marocaine C'est à Paris bien sûr le 13 mai à 14h30 place du Trocadéro Alors avant cela, avant le 14 mai Et bien il y a le 4 mai Qu'est-ce qui va se passer le 4 mai prochain au Cabaret Sauvage ? Et bien il y a Madame Samira Bramia Que vous connaissez peut-être Qui est avec nous aujourd'hui Et qui se produira au Cabaret Sauvage Pour une soirée Alors c'est une soirée festive C'est une soirée de présentation d'un nouveau projet en cours C'est quoi Samira ? C'est une soirée placée sous le signe de l'amitié De la reconnaissance, de l'amour, de l'affection Pour témoigner que grâce à la musique J'ai rencontré des gens formidables Raconter ma relation avec le Cabaret Sauvage Ce lieu mythique parisien Toutes ces années que j'ai passées Dans ce lieu, dans toutes ces créations En fait je vais rendre hommage A toutes les créations auxquelles j'ai participé Comme les Folnus Berbères Le Barbès Café Le Tam Tam Le Cabaret Tam Tam Et parler de l'engagement aussi Comment dire Rendre hommage à une personne Qui s'est engagée pour la culture de la diversité Qui est Méziana Zaïch J'ai la chance d'avoir plein d'invités Plus des surprises J'ai la chance d'avoir mes frères J'allais dire de combat Mais c'est mes frères de jeu Comme Aklidé, Hafez Djemay Amar Chawi, Dendana Et nous aurons la chance aussi de découvrir Moi je ne le connaissais pas De découvrir le karaoké de Naima Yahi Qui propose un karaoké assez spécial Où on reprend des chansons d'immigration Donc c'est super intéressant Vous pouvez chanter en kabyle En arabe En français Voilà Donc je pense qu'il y aura de l'émotion Qu'il y aura de l'humour Et qu'il y aura de la danse aussi D'accord Tout ça évidemment entouré de musiciens Qui t'entendent depuis de nombreuses années d'ailleurs Exactement On va revenir un petit peu aux origines Samira Abramia Qui s'est fait connaître A l'issue de son premier album Avec Fabule et Destin notamment Et ton passage dans diverses émissions Tels que The Voice en France The Voice plus récemment Au Liban Ça c'est au Liban Oui oui Exactement Non non parce qu'à chaque fois Maintenant je sors une blague L'année prochaine ça va être The Voice Brésil Ah Inchallah Brésil Non non je rigole Enver il va t'apprendre le portugais Tu vas voir ça Avec grand plaisir Avec grand plaisir On est chaud Jodo Ben Jodo Ben Alors Samira Comment tout a commencé finalement Comment es-tu arrivée à la chanson Le parcours J'adore Christophe J'adore dire que c'est mon père Qui m'a forcé à faire de la musique De la guitare Pour lui l'arme d'une personne C'était la culture Donc il nous a toujours obligé A faire de la musique A apprendre l'anglais A faire du sport Tu sais même pendant les vacances Il nous faisait un truc Que je n'ose pas faire à mon fils En fait il regardait les programmes Et il nous donnait En devoir A regarder un documentaire Qu'il avait sélectionné Et il fallait faire le résumé Du documentaire Quand il revenait du boulot Donc j'ai eu un père Qui a été très 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 à cheval Ma mère aussi d'ailleurs Sur l'apprentissage Sur la culture Et Quand je suis arrivée à la fac Comme je ne pouvais pas transporter Avec moi mon piano Parce que j'avais commencé Par faire du piano Dans une petite ville d'Algérie Qui s'appelle Elasnam Et pour la fac Je suis allée à Alger Donc je n'avais pas mon piano Et mon père Qui est toujours aussi volontaire Je ne sais pas comment il s'est débrouillé Mais il nous a trouvé Un prof de guitare Ma soeur et moi Qui venait tous les week-ends Le matin Genre l'équivalent du dimanche À 8h du matin Pour prendre des cours de guitare Et il fallait après Appeler mon père Qui n'était pas avec nous Pour dire si on avait bien travaillé ou pas J'avais 19 ans Ah oui Et la guitare m'a permis De rencontrer un super groupe Qui s'appelait Index C'était des potes Qui faisaient médecine, pharmacie On était où là ? En Algérie ? En Algérie Toujours en Algérie Et j'ai découvert un peu L'esprit de groupe Faire ce que c'était De tenir un micro De se brancher De ce que c'était un peu la scène Après je n'en ai pas fait Beaucoup des scènes avec eux Parce que j'étais Enfin voilà C'était un peu compliqué C'était pendant la décennie noire Donc chaque concert était un événement J'en ai fait genre deux peut-être Une fois pour le Croissant Rouge Et il y avait un groupe de hard rock Et tu voyais les jeunes C'était complètement C'était hallucinant De voir pendant Cette décennie noire Des bancs de jeunes Avec des cheveux longs En train de se jeter C'était trop drôle Oui oui Pogote Ouais ouais Et un deuxième concert Qu'on avait fait Voilà Mais j'ai commencé à écrire Et grâce à un monsieur Que j'ai eu au téléphone Monsieur Mohamed Ali Al-Lalo Qu'on salue C'est grâce à lui une fois Que j'ai écrit ma première chanson En arabe Parce qu'il m'avait dit Samira Voilà Entre temps Enfin entre les deux épisodes J'avais quand même Fait un casting Où j'avais été prise Pour un long métrage De Merzak Al-Wash Parce que La rumeur courait Que c'était Gad El-Malek Qui devait jouer Comme on était tous Fans de Gad El-Malek Alger Donc je suis allée J'ai écrit une chanson Et là j'ai été prise Pour jouer dans un film De Merzak Al-Wash Et c'était un truc assez alambiqué Où on comprenait pas ce que je faisais là Mais c'est pas grave On m'avait peinte en noir Une chanteuse américaine Qui va dans le sud algérien Qui a une guitare Et tout ça C'était un film Qui parlait du terrorisme Donc je te Ah oui d'accord D'accord Mais c'était C'était franchement Une très très belle expérience Et voilà Et ma rencontre Avec Avec Mohamed Ali Al-Lalou Qui m'avait dit Samira il faut que tu écrives Une chanson en arabe C'est grâce à lui Que j'ai écrit Fabuleux Destin Ouais Et qui a été un beau succès d'ailleurs A cause d'une coupure d'électricité Ouais Voilà Donc tout a commencé en Algérie Oui Exactement Pour toi en tout cas Et ta soeur alors Nouveau guitare Demi commandant de bord Ah oui Pilote Oui Mais rien à voir Mais je pense que Elle a le temps de faire de la guitare marquée en plein vol La pauvre Je lui volais sa guitare Et je l'ai donnée Enfin Elle a pris de guitare D'accord Donc elle a Une soeur horrible En plein vol ce serait dommage quand même En plein vol ouais Non ça va être compliqué Effectivement Non mais voilà Donc en Algérie T'as commencé donc à écrire Cette chanson en arabe Et tu t'es dit C'est peut-être fait pour moi ce métier En tout cas C'est Et je savais Vu les difficultés que j'avais à aller à l'université A l'école polytechnique Après à finir ma licence de science éco Je savais que je n'étais pas heureuse Et je savais que je voulais faire un métier artistique Dans la com ou dans la musique ou dans le cinéma Après la vie a fait que le cinéma m'a ouvert les portes sur la musique Et la première fois au fait comme Gnawa Diffusion faisait la musique du film Bah ils ont écouté un peu ce que je faisais Et ils m'ont proposé de faire leur première partie à Alger Donc c'est là où j'ai compris Que c'est ce que je voulais faire Parce que j'ai passé un moment C'était assez compliqué de faire la première partie de Gnawa Diffusion Je n'avais pas un seul titre en arabe à l'époque Et je suis arrivée Et c'était un super moment Qui m'a beaucoup Enfin qui m'a nourrie à vie Donc c'était un moment Où j'ai compris J'étais bien sur scène J'avais ni le track ni rien J'étais bien Alors Savira Comment justement de l'Algérie Donc tu commences à chanter, à écrire Tu te retrouves à Paris Et aujourd'hui donc dans 4 jours là Le cabaret sauvage pour un concert à toi Alors c'était par hasard au fait Comme je suis née en France Donc je n'avais pas de soucis de papier Je devais faire 3-4 dates avec Gnawa Diffusion Donc tu es née en France et tu as grandi à Alger Oui je suis née en France Et je suis partie, enfin mes parents sont rentrés en Algérie J'avais un an parce que mon père voulait construire l'Algérie Donc voilà j'ai grandi J'ai fait toutes mes études en Algérie Tout ça Donc après tu vois Quand j'ai compris que je voulais faire de la musique J'ai essayé quand même de résister De rester en Algérie Mais il y a des choses dont j'avais conscience C'est à dire que je ne voulais absolument pas faire les mariages Je ne voulais pas rentrer dans les circuits Dans les circuits conventionnels Ou aller chanter dans un cabaret Parce que je n'étais pas du tout dans ce trip là Donc c'était assez compliqué Et c'est quand Gnawa Diffusion m'a proposé de faire des premières parties en France En fin 2002 Que je suis montée en France Et j'ai réalisé que Dans un festival Dans la Drôme Que j'étais traitée de la même façon que des grands groupes Et c'est ce qui n'était pas le cas en Algérie malheureusement En fait en Algérie tant que tu n'as pas traversé la mer Que tu n'as pas fait tes preuves en France Tu n'as pas la même considération Il y a des gens qui ne me traitaient pas super Et qui maintenant C'est limite de la trepa Donc c'est quand même assez space Mais voilà Et je te dis Je suis arrivé dans ce festival Et j'ai appelé mon père Je lui ai dit Papa Je vais rester Il me dit Ok ciao salut Il m'en raconte Alors c'est marrant Parce que beaucoup d'artistes Aussi nous disent Souvent que justement Les parents ont eu un peu de mal A accepter le fait que Leur fille ou leur fils Fasse carrière dans la musique Qui n'était pas très bien vu à l'époque Notamment en Algérie Moi j'avais des copains carrément Qui se mettaient des chèches sur la tête Quand ils avaient des télés à faire ou quoi Parce que les parents Des garçons Les parents ne voulaient absolument pas Qu'ils fassent de la musique Donc c'est assez compliqué Mais moi j'ai franchement Je veux rendre hommage à mes parents Parce qu'ils ne nous ont jamais interdit Quoi que ce soit Et parce qu'il y avait une confiance mutuelle J'ai eu un père qui m'a parlé de tout C'est mon père qui m'a élevé Enfin qui m'a élevé Qui m'a parlé de tout Des relations, de l'amour, de tout Voilà donc On n'a jamais eu de tabou Et on a vécu à Alger Quand même ma soeur et moi Super jeune On avait un appart On avait 16 ans Tu vois Mais ça s'est toujours bien passé Parce que j'ai eu des parents Qui m'ont toujours fait confiance Qui je veux dire Je recevais des copains On... Voilà Je pense qu'il est très important Que les parents vivent Construisent une relation de confiance Avec leurs enfants Qu'ils ouvrent les portes Qu'ils les laissent parler de tout Parce qu'il n'y a pas pire Que des parents qui vont... Parce qu'en fin de compte C'est-à-dire les parents qui ne parlent pas Ça ne veut pas dire Qu'ils n'ont pas vécu une jeunesse Qu'ils n'ont pas été amoureux Qu'ils n'ont pas fait de bêtises Mais je pense que les parents On doit ne pas transmettre Cette pression à nos enfants Et il ne faut pas qu'on se mette Genre en tant que parent parfait Personne n'est parfait Et je remercie vraiment vraiment mes parents Parce qu'ils ne m'ont jamais dit non Et ça m'a permis de faire toujours attention De me mettre mes propres limites Pour justement ne jamais les décevoir Alors Ces parents qui ont été très importants D'où tu disais le papa qui encourage Samira qui fait prendre des cours de guitare Pour toi et ta soeur Le dimanche matin à 8h Alors que beaucoup de jeunes Espèrent dormir à cette heure-là La guitare finalement Tu l'as commencé tard alors ? Oui, oui J'ai commencé genre à 19 ans Et est-ce que tu as des références justement ? Parce qu'on demande souvent aux artistes À chaque fois Ouais Ouais Toi t'écoutes plus ça Etc T'es plus... Parce qu'on en voit Toi c'est vraiment très varié Ton chant d'activité musicale Il est super varié Du rock au classique Bah c'est exactement ça Et donc voilà Est-ce que je sais pas C'est du Jimi Hendrix ? Est-ce que c'est du... Bah tu sais J'ai grandi avec un père Et une mère Où on a écouté vraiment de tout C'est-à-dire que mon père Je ne comprends pas ce qu'elle se racontait Elles m'ont mis un casque Avec Coulant de gang Donc tu sais Les jeux de basse et tout Ça a été ma découverte de vite Et j'étais là Oh ! C'est quoi ça ? Et en fait Mes deux disques Que j'ai découverts Ça a été West Side Story Et Feirouz Ah oui Ah oui d'accord Ouais franchement Et ça m'a marqué Parce que Musicalement Ça m'a Ça m'a appris Qu'il y avait des sonorités différentes Et c'est pour ça Que je suis très sensible Un peu à la Justement à la diversité À la différence de son Et c'est intéressant Même pour le En tant que Enfin pour mon oreille musicale Je trouve que c'est très nourrissant Alors c'est très intéressant De voir effectivement L'évolution Dans ta courte carrière Ça fait combien de temps Que tu chantes Samira ? Ça fait 15 ans Ah oui quand même 15 ans Ouais je suis vieille Ouais Non t'es pas vieille Je vais prendre la route T'es très très belle encore Commencement Ce titre a été très important Pour toi Fabuleux Destin C'est avec ce titre Que je t'ai découvert Cher Samira Fabuleux Destin Et puis depuis Depuis ce jour là J'ai jamais lâché En fait finalement Je le sais Un petit peu d'ailleurs Un petit peu Comment dirais-je Inquiet de ne pas avoir De tes nouvelles Pendant un petit moment Parce que Samira Bon Amila C'est un peu comme Les artistes à la fameuse Francis Cabrel Ça prend son temps Pour faire des chansons Ça prend un peu trop Un peu trop de temps Voilà Mais en tout cas Cette chanson vraiment Très belle Je me suis dit La première fois J'ai écouté Mais je me suis dit Qui c'est cette femme Qui chante merveilleusement bien Et qu'on n'entend pas Forcément trop à la radio Comment t'expliques d'ailleurs Que justement Les radios N'aient pas joué le jeu Pour le coup Parce que voilà Je pense que je suis arrivée Y compris d'ailleurs ici On peut le dire N'ayons pas peur aussi Non 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 Je pense que je suis arrivée A la fin de l'âge d'or De tous ces grands Qui ont été Enfin Comme Khaled L'ONB Même l'ONB Ne passe plus en radio Non l'ONB ça y est C'est fini A part peut-être Le titre qui revient De temps en temps Dans les golds quoi Oui mais Ils ont quand même Fait de très très jolis titres Mais bon Je vais parler de moi Oui C'est là pour ça Non non mais c'est pas ça C'est que C'est vrai que moi Je déplore Surtout par rapport Aux radios Qui sont supposés Être un peu On va dire Comme une auteure Je trouve ça dommage Qu'il y ait plus De titres Validés par les maisons de disques Que par des artistes Je parle pas que de moi Il y a un foisonnement D'artistes Qui chantent en cabine En arabe Tout ce que tu veux Du chelais marocain De tout En fait vous pouvez Avoir une programmation De malade Et ne pas en manquer Et je trouve ça dommage Parce que De l'autre côté Les autres médias Qui sont Plus francophones Tout ça Et ben n'exercent pas Le rapport de réciprocité Et c'est vrai que moi De plus en plus Maintenant Je me révolte Contre ça Quand on me reproche Par exemple D'avoir fait The Voice Liban Et The Voice France On te reproche ? Oui Des fois on me dit Ben écoutez On comprend pas Vous êtes une star Comment ça se fait ? En Algérie On vous adore Comment vous allez vous mettre Comment vous accepter De vous faire juger Par des gens Qui n'ont pas votre talent Après moi C'est pas moi De juger le talent Ou pas Mais ce que je leur explique C'est qu'on n'a pas Cette ouverture de médias Non Je veux dire Même les gens Qui sont signés Dans des majors Et tout ça C'est très 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 compliqué Dès que ça parle arabe Dès que c'est Différent Dès que ça rentre pas Dans le moule Ben Ça passe pas Et vous n'êtes pas aidé Par les vôtres On n'est pas aidé Par les nôtres Bon après Rosemont que t'es là Christophe Mais est-ce que c'est pas Justement cette espèce De côté Où aujourd'hui C'est devenu On cherche juste Du commercial Ben c'est la facilité Voilà la facilité Est-ce que tu t'es pas Normalement l'engagement Tu t'es jamais dit Samira Peut-être que je vais essayer De faire un bon titre commercial Histoire d'essayer De passer en radio Justement Pour ensuite Faire découvrir mon univers Parce que c'est beaucoup Beaucoup d'artistes On fait ce choix là C'est-à-dire de faire un titre commercial Qu'est-ce que c'est qu'un titre commercial ? Ben je sais pas Après c'est vous les artistes C'est pas moi Là la question Est-ce que Je sais pas moi Est-ce que Les titres Des Death Threats C'était des titres commerciaux ? Ah non mais non On a une autre époque là Non 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 Dites-moi Oui Ben à ce moment-là Je vais répondre à ta question Peut-être À ce moment-là Tu me diras Malheureusement On vit dans une société Où les gens Ils sont sur le paraître Et sur les Un peu Les références Ben forcément Dès que tu vas chanter une musique Maghrébine ou africaine C'est le soleil Oui Alors peut-être justement Pourquoi ne pas faire une musique commerciale La musique de l'été Tu vois Parce que toi Tu chantes tous les jours justement Maghreb Tu chantes tous les jours Ça fait partie de toi Ça fait partie de ton cœur Ça fait partie de ta passion Ben pourquoi justement Je pense que dans la vie Oui Il y a ça dépend des caractères Il y a des gens qui Qui Comment dire Qui assument Pour moi C'est pas un jugement Et il y a des gens Qui n'assument pas Moi je n'assume Moi tu sais Si je suis là aujourd'hui Face à vous Oui C'est parce que je l'ai choisi C'est parce que Je n'ai pas choisi La facilité Merci Est-ce que c'est un engagement Non C'est mon caractère Pub Dans un instant Samira Bramilla Elle sera au cabaret sauvage C'est très bien pour nous Et qui mieux que Samira Bramilla Aujourd'hui pour nous parler de musique On a tenté de faire connaissance Un petit peu avec Samira Avec son univers musical Avec son début de carrière Qui a débuté en Algérie Samira est né en France A grandi en Algérie Avec un père Qui a insisté Pour que Samira Prenne Et sa soeur D'ailleurs prenne des cours de guitare Ce qu'elle a fait Cette rencontre Qui a été importante aussi Premier festival Et quand tu arrives en France Samira Qu'est-ce qui se passe pour toi ? J'ai eu la chance De connaître Cette belle époque de l'ousine C'était un lieu À Gentilly Où tous les groupes Comme l'Orchestre National de Barbès Comme Gada Comme Cher Sidi Bémol Allait répéter Oui Donc J'ai eu la chance D'aller dans cet endroit là De rencontrer Tous ces grands artistes Et bien sûr J'ai eu la chance aussi De rencontrer Un monsieur Qui fait partie de ma vie maintenant Qui s'appelle Khalif Mizeh Al-Lawa Ah oui Qui m'a appris La rigueur Qui a cru en moi Qui m'a Qui m'a Qui voilà Qui a produit mon premier album Et qui m'a Qui a été super dur avec moi Mais Ça m'a appris À être À être autocritique À me remettre en question Et à savoir ce que c'est Le travail Et ça c'est un truc Qui me tient à coeur Je veux que la jeunesse Comprenne que la musique C'est pas juste faire des télés Ou faire des radios C'est un travail de tous les jours De longue haleine Où on doit se remettre en question On doit créer On doit partager avec les autres Parce qu'il y a des moments Où on peut écrire Et des moments Où d'autres peuvent nous écrire mieux Et ça Il faut avoir l'intelligence De l'accepter Et de le prendre en considération Alors Donc c'est arrivé à Paris Ces différentes rencontres T'ont permis donc D'accéder à ton premier album Ça a été Beaucoup d'années de travail Ce premier album Ça a été Oui Ça a été dur Parce que c'était une autoproduction Donc c'était assez compliqué C'était C'était la première fois Que je faisais un album Et c'est là où je me suis rendu compte Que j'aimais pas faire les albums Oui Que je préférais la scène D'ailleurs J'espère vraiment Que mon troisième album Ce sera un album live Parce que je pense que le live C'est assez exceptionnel Alors que quand tu fais un album Tu revois Tu retravailles C'est très bien Mais je pense pas être une faiseuse d'album Je pense que je suis plutôt Une artiste de scène Oui D'ailleurs on l'a vu On l'a vu d'ailleurs Au travers des différents spectacles Auxquels tu as participé Cabaret Tam Tam Les Folles Nues Berbères Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Barbès Café Effectivement Qui ont été des grosses productions De sauvage production De Bézia Nazaïch Qui en est le patron pour le coup Et donc il y avait vraiment Un rôle important Dans ces spectacles Aux côtés de Hafei Djemay Notamment Oui Je salue Oui absolument Et on avait l'impression Je te le disais souvent Quand on venait vous voir Au Cabaret Sauvage Pour assister à ce spectacle On a l'impression Que toute cette famille Que ce soit les musiciens Les artistes Les chanteurs Les danseurs Les chorégraphes Que vous étiez une petite famille Et vous vous réinitiez Comme ça autour de ce spectacle Et puis ça durait Comme ça quelques jours Quelques semaines parfois Et c'était vraiment On a l'impression Que vous aviez grandi ensemble Tellement ça se sentait sur scène On a grandi ensemble On a évolué ensemble On a partagé des moments exceptionnels Et je pense que Le public l'a ressenti Il a senti vraiment A chaque fois qu'on allait jouer On se prenait dans les bras Quand on se retrouvait Sur le quai d'une gare Et à chaque fois Qu'on allait dans une salle Les programmateurs Ataient super étonnés Que ça se passe super bien Entre nous Qu'on se prenne dans les bras Qu'on rigole Parce que c'est pas Super fréquent Parce que des fois L'usure du temps Des égos Des personnalités Parce que bon Voilà l'artiste Est quand même narcissique De part De base Donc des fois C'est compliqué Mais je voudrais saluer aussi Le talent d'un grand monsieur Qui s'appelle Nsardine Dalil Qui était à la direction musicale C'est en grande partie Grâce à lui aussi Que ça s'est très très bien passé Parce qu'il avait l'intelligence De travailler sur une cohésion De nous proposer des titres Avec beaucoup de liberté D'interprétation Et ça ne peut qu'épanouir l'artiste C'est à dire qu'il n'y a pas d'exigence Il y a une exigence sur la qualité Mais on avait une liberté de proposition Qui était là Et je le salue fortement Vraiment Parce que je pense Que c'est en grande partie Aussi grâce à lui Que ça s'est bien passé Qu'on a perduré Alors tu nous disais Il y a quelques minutes Que tu n'étais pas vraiment Une artiste d'album Mais plutôt une artiste Qui aime la scène Bon pour ce qui est de la scène Aujourd'hui ça va être compliqué Mais c'est la radio Il y a quand même Quelques milliers d'auditeurs Qui nous écoutent actuellement Et qui nous disent Bon on écoute Samira On l'a écouté justement Extrait de son album Mais Samira Abramia Elle est aussi accompagnée De sa guitare Et ça donne parfois Des choses magiques Avec Samira Abramia Comme en voici pour preuve Voilà Elle va la sortir cette guitare Et je te laisse vraiment Le loisir La liberté de nous interpréter La chanson que tu souhaites Aujourd'hui Pour les auditeurs Qui nous écoutent en direct Sur France Maghreb 2 Cet après-midi Samira Abramia Qui je le rappelle Se produira au Cabaret Sauvage Ce vendredi 4 mai N'hésitez pas à réserver vos places En www.cabaretsauvage.com Mais aussi dans tous les réseaux Habituels bien sûr Pour aller passer une magnifique soirée Il y aura beaucoup de surprises Beaucoup d'invités surprises Et des musiciens de talent Qui vont accompagner Samira Et vous allez pouvoir en avoir la preuve Samira Abramia C'est vraiment une artiste de scène A découvrir Pour ceux qui ne la connaissent pas encore La voici en direct Sur France Maghreb 2 Dans le Grand Forum Et vous comprenez pourquoi Je suis tombé un mot maintenant Voilà Samira Abramia A l'instant Sur France Maghreb 2 En live Cette chanson C'est quoi cette chanson Samira ? C'est une chanson Que j'adore Qui a été chantée par Youssef Boukhla Sur son premier seul album malheureusement Et j'adore la chanter Parce qu'elle mélange la spiritualité et l'amour Parce que je pense Quand on croit en Dieu On aime Et pour moi C'est ça l'essentiel C'est cette relation Avec le spirituel Avec beaucoup de douceur Et d'amour Très belle chanson Est-ce que tu as prévu de la faire Cette chanson ? Bien sûr Ah oui Ah ça nous promet un petit moment D'émotion là Ce vendredi 4 mai Donc au Cabaret Sauvage Pour les réservations N'oubliez pas www.cabaretsauvage.com Ça c'est pour la soirée Samira Abramia Dans le cadre de Donc de femmes d'ici et d'ailleurs Mais elle est bien d'ici Samira Abramia Un peu moins d'ailleurs Pour le coup Samira Abramia Alors Qu'est-ce qui s'est passé Entre la sortie du premier album Et finalement La suite Ça a été long Tu nous as laissé Languir sur notre attente Pendant de nombreuses années J'ai envie de dire Samira Oui mais bon Après j'ai pas chômé Tu sais J'ai eu J'ai eu mon fils J'ai participé Aux deux dernières éditions Des Folles Nuits Berbères Le Barbès Café Le Tam Tam Tout ça Ça fait quand même Ça fait 10 ans Ça fait 10 ans Que je travaille sur toutes les créations Du Cabaret Sauvage Et je pense que dans la vie Il faut pas forcer les choses Il faut laisser Le temps au temps Il faut apprendre Que personne ne naît savant Personne ne naît Voilà Donc Moi je suis aussi J'ai un défaut Que j'aime beaucoup Qui est que j'aime bien partager Je suis pas du genre A vouloir faire Qu'une carrière solo Pour moi cet album Pourquoi j'en suis fière Ce deuxième album Qui va sortir Inch'Allah A la rentrée C'est un album Où j'ai fait participer Tous les musiciens Avec lesquels je joue sur scène Et c'est un album Et c'est un album de partage J'aime pas être tout le temps seule Enfin je pense pas que c'est mon truc Donc c'est bien Je pense qu'à partir de la quarantaine Quand tu sais ce que tu aimes Et ce que tu n'aimes pas C'est bien de Voilà De virer ce que tu n'aimes pas Et d'assumer ce que tu es Exactement Avec tes défauts Est-ce qu'il y a un artiste Ou une artiste en particulier Qui t'a véritablement inspiré Ou qui continue d'ailleurs De t'inspirer dans ta carrière Dans la manière dont tu écris Dans la manière dont tu interprètes Alors un artiste de chez nous C'est Youssef Boukla Certainement Et après de pas chez nous Sting C'est vraiment quelqu'un que Sting C'est par exemple Un artiste avec qui tu aimerais Collaborer Avec qui tu aimerais faire un duo un jour Oui Oui Bon Eh bien écoutez On te la souhaite Cette collaboration Oui mais ça va venir Ça va venir Il faut visualiser Parfois il faut forcer le destin C'est jamais Alors Samira Que va-t-il se passer ce vendredi Au Cabaret Sauvage ? Alors on va s'amuser On va danser Je vais vous présenter Quelques titres du prochain album J'ai des invités de marque Qui ont partagé avec moi La scène du Cabaret Sauvage J'ai de la chance D'avoir une équipe De musiciens excellente Et on va vous faire danser On va vous faire peut-être un peu pleurer Je pense qu'il y aura de l'émotion De la danse De la folie Tout ce qui est moi en fait Tu sais je pense qu'arrivée à un certain âge Je ne veux Comment t'expliquer ça Ça fait 15 ans qu'on me dit De rentrer dans une case Et que je n'y arrive pas Et que je n'en ai pas envie Donc sur scène Je suis ce que je suis Je suis quelqu'un qui peut chanter Une chanson d'amour Et en même temps Je peux reprendre une chanson Pour rendre hommage A cette grande chanteuse algérienne Qui s'appelait Chiharimiti Qui assumait Ce côté sensuel De la femme maghrébine africaine Qui va Avec beaucoup d'humour Beaucoup de sensualité Tout ça J'aime bien Lâcher prise Et sauter sur scène Et c'est vraiment quelque chose Qui me tient à coeur Alors c'est vrai que Quand on te voit sur scène On a l'impression Que c'est finalement Voilà C'est ton truc à toi C'est ton univers Tu t'y sens bien En plus Quand t'es entouré D'équipes de musiciens Vraiment de talent Pour le coup Je vous réserve d'ailleurs Une petite surprise Tout à l'heure En fin d'émission Mais l'objectif aujourd'hui C'est vraiment De vous inviter A venir ce vendredi Pour encourager Samira Pour découvrir aussi Samira Passez une belle soirée Et il y a une interprétation Tout au long des différents spectacles Auxquels tu as participé Moi qui m'a bluffé Qui m'a marqué C'est la chanson de Lily Bonich Alger Alger Vraiment c'est C'est une interprétation J'ai envie de dire Ça refait découvrir cette chanson Sous un autre regard Un autre univers Tu as su te la réapproprier Pour le coup cette chanson Bah c'est là où je te parle Je reviens à Nassar Dindalil Et à Méziane Et à toute l'équipe de musiciens Du Barbès Café Tu sais quand on m'a parlé De cette chanson là Au départ ça m'a pas Du tout Du tout beauté Mais vraiment pas Je me suis dit Comment je vais faire Tu vois c'était C'était une valse Enfin c'était compliqué Et grâce aux musiciens A leur talent Grâce à Nassar Dindalil Qui des fois A cette intelligence De nous amener là Où on veut pas aller Mais je pense qu'il voyait Le résultat Il le présentait Donc je l'en remercie Parce que c'est vrai Que cette chanson là C'est l'une des chansons Au phare du Barbès Café C'est clair Et je remercie vraiment Vraiment toute l'équipe De m'avoir offert Cette chanson au fait Alors ce vendredi C'est ta soirée à toi Samira C'est la vôtre aussi Ouais mais c'est surtout La tienne Et tu nous invite A ta soirée Où tu vas nous faire découvrir Un petit peu ton univers musical Aussi quelques titres Donc tu vas nous livrer Qui feront partie Du prochain album Qui se dessine à grands pas Pour le coup Et puis bien entendu Quelques classiques Et quelques reprises Donc tu vas rendre hommage Aussi à quelques artistes Qui ont marqué Ta carrière De chanteuse Mais Samira Abramia Mon cher Enver Mi auditrice auditeur Ce n'est pas qu'une chanteuse C'est aussi une actrice Oui De ça sans ça Ça vous parle Ça a Rachida Brakny Elle y a participé A ce film Tu as eu quasiment Le rôle principal Oui J'ai eu la chance Dans ma vie La musique et le cinéma Sont toujours liés au fait Parce qu'elle m'a découverte Grâce à The Voice France Ça faisait deux ans Qu'elle cherchait son rôle De principal De Fatma Et comme par hasard Elle avait reçu sa belle mère Qui était fan de The Voice Et elle a regardé Avec elle l'émission Et elle est tombée sur moi Comme par hasard Ce jour là Une rencontre avec Rachida Brakny Exceptionnelle C'est une actrice Qui est très fière De ses origines Qui est talentueuse C'était un honneur pour moi D'être dirigée Par cette actrice De talent Et vraiment Je suis très très fière De cette collaboration Sincèrement J'ai vécu des moments Magiques Oui C'est long le cinéma C'est génial C'est long C'est génial C'est différent de la musique Je trouve que c'est assez complémentaire Je ne sais pas pourquoi Parce qu'au fait Ce qui est le défi Dans le cinéma C'est En fait quand tu es sur scène La réaction est immédiate Du public Soit ils réagissent Soit ils ne réagissent pas Mais face à la caméra Il faut trouver l'émotion A transmettre Donc c'est quelque chose C'est un super défi Pour moi C'est un film C'est un film C'est un film qui n'a pas été Malheureusement Distribué partout Malheureusement C'est dommage Comment on l'explique ça D'ailleurs Pourquoi ? Pourtant Rachida Brackney Elle est très connue Je veux dire C'est pas C'est pas une actrice Qu'on découvre Pourtant avec ce film De sa sensace Qui était Un film Rappelons-le C'est quoi l'histoire Donc ça se passe Dans le milieu carcéral C'est dans la prison Ça soulève des questions Et je pense Qui plaisent pas trop Et qui embarrassent C'est un peu de ça C'est le fait Que le sujet Soit très sensible Après c'est aussi Rachida Brackney Est une artiste Et une comédienne engagée On le sait Elle comme justement Ses proches Voilà On va pas rentrer Non plus dans le détail De sa vie privée Mais ce sont des gens Qui sont toujours Très très engagés Qui fait qu'on sait Comment ça se passe Dans ce système A partir du moment Où malheureusement Tu vas avoir Telle ou telle position Il est difficile De te soutenir Il est difficile De te soutenir Et c'est vrai Que voilà C'est à nous public Ensuite D'aller rechercher De faire la demande Que ce soit vraiment Mis en avant C'est un film Que j'aurais adoré Voir passer Dans les lycées Et les collèges Parce que je trouve Qu'il y a une histoire D'empathie Que peuvent C'est un film Qui peut créer De l'empathie Des enfants Envers leurs parents Et ne pas les mettre Dans des situations Embarrassantes Parce qu'au fait Il faut pas oublier Que quand on est en prison Nos parents aussi Le sont Un peu En quelque sorte Alors tu sais pas S'il y a une chaîne de télé Qui risque de passer Un de ces quatre Alors là Je peux pas te dire Tout ça C'est compliqué Alors Quand vous regardez Youtube Vous tapez Samira Bramia Il y a un truc Qui m'a interpellé C'est une cabine Qui chante dans The Voice Samira Bramia Tu es cabine Tu me l'aurais cachée Mon père m'a toujours dit Qu'on était tous des berbères Je pense qu'il faut pas Renier ses origines Que voilà La berbérité fait partie De mon histoire Malheureusement Je ne parle pas Le cabine Mais je vais tout faire Pour le faire Pour apprendre le cabine Parce que je le ressens De plus en plus Ce désir fort en moi De compléter mon identité Au fait Et pourtant Et pourtant C'est bel et bien En cabine Que tu as interprété Une chanson Dans The Voice Au Liban Il fallait oser Il fallait le faire Et tu l'as fait Écoutez l'extrait LGF Sur France Maghreb 2 Avec Samira Bramia Qui est avec nous On parle de ce Concert De ce Oui c'est quoi C'est un concert C'est un spectacle C'est quoi C'est un concert événement Un concert événement Donc qui aura lieu Ce 4 mai Au Cabaret Sauvage Dans le cadre Pourquoi on a appelé ça Femme d'ici Et d'ailleurs D'ailleurs Bah c'est dans le cadre De la manifestation De la Philharmonie Oui Qui organise une exposition Et je pense que C'est une façon De mettre en valeur De rendre hommage A toute cette musique Qui vient d'ailleurs Oui Alors il y aura Des musiciens avec toi Evidemment sur scène Qui t'entourent Depuis de nombreuses années Qui jouent avec toi Oui Qui sont vraiment Tes partenaires Pour le coup Je peux les citer Evidemment C'est que d'or Rendre hommage en plus Aux musiciens Oui alors J'aurais Karim Ziyeh à la batterie Hicham Takahout à la basse Khlif Mizeh à la guitare Mahdi Zewouch Au clavier Et je ne voulais pas Le mettre juste En tant que musicien J'ai un invité Que j'aime beaucoup Pour lequel j'ai Beaucoup d'affection Qui est Amar Chawi C'est un grand percussionniste Que j'ai Enfin voilà On se connait depuis 15 ans Et on a partagé Plein de choses ensemble Et je trouve ça formidable De l'avoir ce soir là Pour célébrer Voilà Ce que je voulais te dire C'est un concert Où je vais me mettre en spectacle Oui Ça va durer combien de temps Samira ? Oh Alors Il y a un karaoké Voilà le karaoké Dont je te parlais Ce sera au début Donc il durera une bonne demi-heure Après Ça va être un spectacle D'une oreille C'est histoire de choper la salle C'est ça ? Oui En plus c'est une femme Naïma Yahi Est une femme Que je Comment dire Que je respecte beaucoup Qui a beaucoup fait pour la musique La recherche Sur l'apport de la musique Et de l'immigration Oui Donc pour moi C'est très intéressant De partager la scène Avec cette Cette grande dame Et elle a entre autres aussi Collaboré sur le Barbes Café Elle connait l'histoire De chaque chanson Maghrebine C'est hallucinant C'est une femme Qui est très très importante Par rapport à la musique Maghrebine Et le fait de se retrouver Comme ça sur scène Dans un endroit En plus qui est un peu chez toi Alors raconte nous Cette histoire d'ailleurs Avec le Cabaret Sauvage Cette rencontre Alors le Cabaret Sauvage Ça a commencé en 2003 Oui J'étais venue Enfin je me suis installée En France fin 2002 Et il y avait un festival Qui s'appelait Festival Voix de Femmes d'Algérie Oui Qui était organisée En 2003 Donc j'étais programmée Et j'ai connu Ce lieu magique Lors de ce festival Qui m'a permis De rencontrer Plein de médias Plein de presse Qui m'a permis D'être connue Enfin ça a été Une soirée mémorable Pour moi Et après au fait J'ai par exemple Assisté à des concerts Comme ceux De l'Orchestre National De Barbès Et c'est un lieu Dans lequel aussi J'ai eu la chance De faire la première partie De ce groupe là A deux reprises Tu vois Donc Et un jour Tu sais Il y a un truc Dont j'aimerais parler Il y a un fait Qui est quand même Signifiant Qui est que Quand on est artiste Quand on est femme Dès qu'on a un enfant Les gens croient Que ton métier s'arrête Ou je sais pas Que voilà T'es plus artiste Parce que t'es maman Ce qui fait Ce qui fait que Le téléphone Commençait à A moins sonner Donc j'ai pris Rendez-vous avec Méziane Et je suis allée Le voir En tant qu'adulte Tu sais c'était la première fois Où j'allais proposer Mes services de chanteuse Et je suis allée le voir Je lui ai dit Voilà Je me présente Tu m'as déjà vue Je suis Samira Je voudrais Voilà Je voudrais travailler Sur tes créations Et trucs Et je pense Qu'il a apprécié Cette démarche D'aller Lui dire Voilà J'ai envie de travailler Si t'as un truc A me proposer Je sais Je suis partante Et c'est comme ça Que ça a commencé Et pour tout te dire On a fait les folnues berbères Après on a fait le barbès café Pour le tam-tam Méziane voulait absolument Changer de chanteuse Pas parce qu'on s'entendait pas Ou quoi Parce que Je pense qu'il avait peur Que le public se lasse Tu vois Ça peut être Lassant Et Au fur et à mesure Qu'il appelait les musiciens Qu'il commençait à travailler Sur le répertoire Et tout Il m'a appelé Le jour de mon anniversaire Il me dit Samira il faut que je te vois Et moi C'était pas du tout Pour moi Problématique C'est à dire Qu'il m'appelle pas C'est normal Il y a de la place Pour tout le monde Il y a plein d'autres artistes Talentueuses Donc il n'y a pas de raison Pour qu'on m'appelle Que moi à chaque fois Tu vois Donc il m'a appelé Et il me dit Samira voilà J'ai cherché Je voulais pas du tout Que ce soit toi Parce que je voulais changer Un peu l'équipe et tout Et il me dit Au fur et à mesure De l'avancement du travail J'ai réalisé A défendre des couleurs Différentes de la musique Maghrébine Et ça c'est pas Je pense que j'ai une chance C'est pas donné à tout le monde Mais c'est vrai Dans Cabaret Tam Tam C'est tout à fait visible Parce que tu es capable De chanter justement Du répertoire algérien Marocain Mais aussi tunisien Oui et j'ai adoré pour moi Chaque création du Cabaret Sauvage Pour moi c'est un masterclass J'apprends C'est des chansons Que je ne connais pas Je ne connais pas l'histoire J'apprends l'histoire de la chanson Je me l'approprie Je la travaille avec les gars Et arriver à s'approprier Des chansons comme Yaomi De Warda Où c'est complètement C'est très musical Ça n'a rien à voir Avec ce que moi Je trouve ça C'est des super défis Des super challenges Donc j'en suis très très fière Est-ce qu'il y a des titres Par exemple Que tu as interprété Dans les différents spectacles Auxquels tu as participé Que tu joueras sur scène Ce vendredi Parce qu'ils t'ont marqué Plus que d'autres Oui 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 bien sûr Puisque je vais parler De mon histoire Avec le Cabaret Sauvage Je vais forcément parler Du Tam Tam Et du Barbès Café Donc il y aura Au moins une chanson Du Barbès Café Ça c'est clair Avec Hafeet Djemay Qui sera mon invité Et c'est un honneur De partager la scène avec lui Et c'est vraiment pour moi Ça fait 10 ans Qu'on travaille ensemble Mais comment expliquer Samira Que ces artistes Dont tu t'entoures Et que l'on connait Enver Que ce soit Hafeet Djemay Il y a Samia Diar Il y a Nassim Qu'on connait Comment ça se fait Que ces artistes là Restent Dans l'ombre du grand public C'est ce que je te disais Tout à l'heure Au fait Il y a de moins en moins De visibilité Pour la diversité Il y a de moins en moins De moyens Et il y a Comment dire C'est la crise C'est la crise aussi Il ne faut pas oublier Qu'il y a une crise Qui est là Il y a plein de festivals Qui ont disparu Donc il y a moins de possibilités Tous les festivals Ne cherchent que des têtes d'affiches Il n'y a plus de prise de risque Et c'est vrai Qu'on n'a pas travaillé Sur le fait D'ouvrir la porte T'as toute cette diversité Sur les plateaux télé Donc c'est soit Il faut être Excusez-moi Mais soit il faut être Zaya Soit il faut être Je ne sais pas moi Enfin voilà C'est soit en rapport Avec le terrorisme Soit avec des faits Des faits divers Enfin des faits assez insolites Tu vois Donc il n'y a pas de juste milieu Et moi ça m'a toujours perturbée Parce que je ne suis pas Dans les extrêmes Ni dans l'un Ni dans l'autre Tu vois Donc c'est vrai que C'est compliqué De trouver sa place Parce que je ne suis pas là Pour revendiquer quoi que ce soit Je suis là juste Pour faire vivre Ma vie Et pour essayer De créer une place A mon fils Dans cette société Tu vois Donc Et ce qui est malheureux C'est qu'en France Et pas que en France Ben si tu n'es pas Dans l'insolite Dans l'extrême Ben tu ne crées pas l'événement Donc les Ça n'intéresse pas les médias De dire J'ai envie De trouver De créer une place A mon fils Dans la société civile J'ai envie De travailler Dans le parcours Partager dans la douceur Ben ça c'est pas C'est pas C'est pas Voilà Alors ton fils Samira Oui Parce que tu as un enfant Oui Un joli petit garçon Oui Il est fan de sa maman Ah oui Tu sais une fois Il me disait Ah j'en ai marre T'es jamais là Je lui dis Bon bah Vassil J'arrête Franchement Si tu veux que j'arrête Pour toi J'arrêterai Il a commencé à pleurer Non Je ne veux pas que t'arrêtes Mais je suis très fier de lui Parce que tu vois J'essaye De par nos valeurs De par le fait Qu'ils rencontrent Plein de gens différents Tu vois par exemple Je regardais avec lui J'essaye de lui transmettre Ce que m'a transmis mon père Et je voulais absolument Qu'il regarde un truc Sur les migrants Et leur voyage très périlleux Des fois quand ils passent Par les Alpes Ben ça peut être très dangereux Pour leur vie Et il y en a qui perdent Des membres et tout Et tu vois Et ben Il a regardé ce documentaire Avec moi Et il m'a dit Maman demain Je donne rendez-vous A mes copains au collège Je vais essayer de créer Une loi contre la discrimination Et pour laisser les migrants Et je ne sais pas quoi Et j'ai trouvé ça Ben je me dis Que c'est super C'est super Si j'arrive à transmettre Cette conscience à mon fils Et cette liberté aussi D'expression C'est à dire De ne pas rester dans le S'enfermer Se dire Ah ouais Non mais les autres Ils n'ont pas raison Et moi j'ai raison C'est dans le partage Je trouve ça très intéressant Et ce que tu as fait Comme ton père Lui donner des cours de guitare Le dimanche matin Il prend du piano Je lui ai bien expliqué Qu'il n'arrêtera pas Les cours de piano Jusqu'au bac D'accord Donc il a eu très bien Son examen de piano Oui Il joue bien Oui Franchement C'est un arnaqueur Parce qu'il a un son Magnifique Et il joue beaucoup Dans les nuances Donc je trouve que C'est très talentueux De sa part Mais c'est un fainéant Comme moi Est-ce qu'il vous arrive Est-ce qu'il t'accompagne Comme ça Toi à la guitare Lui au piano Il fait du caronne Grâce à tonton Amar Qui lui a ramené Une derbuca Un caronne Des carcabous Il joue des fois Au caronne avec moi Et on essaye De partager des trucs Mais c'est vrai Qu'en ce moment Comme je cours un peu partout J'ai pas trop trop Le loisir De profiter de mon fils C'est un bonheur De jouer avec son fils C'est une fierté C'est une fierté C'était un enfant Qui quand même Qui a grandi dans la musique Qui a grandi sur scène Avec Acklidé Avec Shepraled Avec l'ONB Avec les Folnus Berbères Avec tous ces gens là Donc Il a une maturité Que j'ai remarqué Qu'ont les enfants Qui ont grandi Dans ce milieu là Et s'il décide De suivre le même chemin que toi Je ne veux absolument Pas le forcer Il a décidé avant-hier D'être président Juste pour défendre Les droits de l'homme Donc on verra Ça changera Remarquez Il pourrait être encore plus jeune Que Macron Pourquoi pas Magnifique chanson Pour le coup C'est vrai ça te plaît Franchement ouais Ça te plaît Tout me plaît Quand on paie un 300 Ok Bah dis donc C'est juste magnifique Et ça Est-ce que c'est un titre Qui fera partie du prochain album Evidemment Oui Avec grand plaisir On va ainsi découvrir Finalement dans cet album Toute la diversité Toute la richesse Qui te nourrit Musicalement Sabira Bah écoute Voilà ce que je dis J'aime pas me faire Enfermer moi dans une case Et je suis très nostalgique Des années 70 Où il y avait des émissions Comme ça De musical Où tu voyais Johnny Chanter une chanson d'Aznavour Aznavour chantait une chanson De je sais pas quoi D'Eddie Mitchell Et il faisait des duos Et il se mettait en danger Et personne ne se prenait au sérieux Ouais Je trouve ça dommage Qu'on soit maintenant Ah une chanteuse de R&B Doit rester dans le R&B Une chanteuse Qui s'appelle Samira Bramia Doit chanter en arabe Surtout pas avec des claviers électriques Ou je sais pas quoi Attention Il faut que ça reste dans la tradition Donc je trouve ça dommage Moi c'est pas mon truc Je veux aller où Tu vois ce titre là On l'a construit Avec Merdi Zéouch Avec Cliff On a essayé Changer Et changer Et on Voilà C'est venu Ça a été beaucoup Beaucoup de travail Et j'en suis super fière Vous l'avez compris Messieurs dames Franchement On voulait découvrir Une véritable artiste Avec vraiment un talent Qui s'appelle Samira Bramia C'est ce vendredi Au Cabaret Sauvage C'est un bel endroit Vous allez y passer Un bon moment On s'y sent très vite Chez soi Quand on entre Dans ce très bel endroit Qu'est le Cabaret Sauvage Qui est en plein milieu Du parc de la Villette Et vous allez pouvoir Apprécier justement Toutes cette J'ai envie de dire Que cet endroit Nous permet De créer une espèce De relation Qu'on ne trouve nulle part ailleurs Entre le public Et l'artiste On a l'impression Que l'artiste joue là Tu vois Au milieu du public Pratiquement Voilà C'est vraiment un lieu Pour moi Magique Où le temps s'arrête Et c'est Enfin je sais pas Est-ce que c'est L'effet du bois C'est une salle Parce que des fois Quand on entend Cabaret Les gens disent Ah ouais C'est vrai En fait c'est pas du tout Un cabaret C'est une salle de spectacle Fait de bois De velours rouge De miroirs Et c'est un lieu magique Où plein de gens Ont joué Et c'est un honneur Pour moi De me De me produire Dans cette salle mythique Et j'espère que Voilà Que ça sera pas la dernière fois Alors avant le dernier live De cette émission Parce que le temps passe Très très vite D'abord je vous incite Et vous invite vraiment Vous avez envie de passer Une belle soirée En famille Entre amis L'occasion de sortir Je sais pas Avec votre fiancé Avec votre mari Avec votre femme Vos enfants Vos enfants Parce qu'ils sont évidemment Les bienvenus Ils vont s'amuser Ils vont s'éclater Sur la belle piste Du cabaret sauvage Avec tous ces artistes Qui seront là Accompagnant Samira Abramia C'est ta soirée C'est à toi Que l'on va rendre honneur Ce vendredi 4 mai Ça commence à quelle heure d'ailleurs J'ai oublié de demander l'heure 19h 19h Soyez là Evidemment C'est une soirée Qui se promet festive Mais en même temps Caractérisée par beaucoup d'émotions Comme vous l'avez pu l'entendre Alors on a écouté Samira Il y a quelques temps Avec un extrait de ce prochain album Qui sortira à la rentrée Nous a-t-elle dit Bah Samira Abramia C'est aussi ça C'est vraiment exceptionnel On l'a vu d'ailleurs A la soirée de Londres C'était au début du mois Je crois Voilà Donc Enver était de la partie Et pour le coup Quand il a écouté cette chanson Il y a quelques minutes Il disait Franchement En live C'est une tuerie Et c'est vrai Il a raison Je suppose Qu'on ne passera pas à côté Ce vendredi Pour cette chanson En tout cas C'est obligé Et je précise aussi Que tu seras dans l'émission Annuelle de la nuit du ramadan Ce qui passe tous les ans Pendant le mois du ramadan Sur France 2 Voilà Tu y as interprété Quelques chansons Une chanson Une chanson Pour rendre hommage A toutes ces gens Qui ont construit la France Alors ce qui est regrettable C'est que cette émission Passe très tard Le soir Oui Voilà Ça passe vers 1h du matin Et en plus Moi je suis la dernière A passer En plus Donc il va falloir être patient Rester éveillé Mais c'est pas grave C'est le ramadan On aura le temps Bon Alors dernier live Et en vous rappelant Et en vous invitant Vraiment à les réserver On vous incite vraiment A les réserver A les encourager Cet artiste On y sera On va se croiser là-bas Au Cabaret Sauvage Ce 4 mai Vendredi soir Pour la soirée De Samira Bramia A ne pas louper Mesdames et messieurs www.cabaretsauvage.com Mais aussi Dans tous les points de vente Habituels Vous pouvez évidemment Acheter votre place Encourager Parce que ça Elle mérite Vraiment Elle le vaut bien Comme on dit Et en voici pour preuve Pour ce dernier live Qu'elle nous propose en direct Sur France Maghreb 2 Dans le grand forum Samira Bramia Sous-titrage ST' 501 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 Ah il y a du son Il y a quand même du son qui sort Il n'y a pas de problème Alors imaginez ce que ça donne Quand elle est debout en live Debout avec ses musiciens Le 4 mai vous savez ce que vous devez faire Vous savez ce que vous devez faire là ce soir Voilà Donc internet Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer chez vous Cabaret Sauvage vous accueillera avec grand plaisir Absolument Et réservez votre place d'ores et déjà www.cabaretsauvage.com On peut évidemment On va venir sur place Mais c'est au risque qu'il n'y ait plus de place Donc ça serait bête quand même On peut mieux anticiper C'est mieux de réserver Ce sera plus gérable pour tout le monde C'est mieux Bah oui c'est beaucoup mieux En tout cas n'hésitez pas Ça se passe donc le Eh bien 4 mai Au Cabaret Sauvage Dans le cadre donc de femmes d'ici et d'ailleurs Vous allez ainsi y découvrir Samira Bramia sur France Magrèbe 2 Elle était avec nous C'est parti maintenant pour Eh bien le Libertad Alors que mon ordinateur vient de me planter C'est génial Eh bien c'est pas grave Cela ne va pas nous empêcher de Eh bien vous accueillir tout de suite Pour Eh bien le Libertad 01 40 33 9000 Alors Libertad c'est quoi ? C'est Eh bien les auditeurs Qui nous appellent Je ne sais pas qui ils sont Ni ce qu'ils vont nous dire Alors parfois ça nous réserve Quelques surprises Des bonnes comme des mauvaises parfois 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000 Tu nous appelles d'Alger De Tunis De New York De Paris De Marseille Partout en France Eh bien appelle nous Prends la parole C'est maintenant que ça se passe Allo bonjour qui est là ? Oui Christophe Bonjour Kamel à l'appareil Bonjour Kamel Bienvenue à toi Bonjour à vous tous Alors moi je voudrais tout simplement dire Que moi j'apprécie depuis de longues années Samira Pour l'avoir entendu ici et là Mais ce que je veux dire C'est pas venir cirer les chaussures là C'est tout simplement dire Que j'apprécie énormément Le supplément d'âme Qu'elle amène lorsqu'elle chante Et la diversité des choses qu'elle produit Sont d'un intérêt Tout à l'heure quand j'entendais Cette musique un peu Cette musique un peu malienne Un peu Un peu africaine Ouais pour le coup Comment ? Un peu africaine quoi Très africaine Oui non mais très africaine Et j'ai apprécié d'ailleurs Qu'elle te dise qu'elle est africaine Bien sûr nous sommes des africains Africains, arabo, berberos, musulmans etc. Et c'est très important aujourd'hui De le souligner De savoir d'où l'on vient Pour savoir où l'on va Et elle le souligne admirablement Et ce que j'aime C'est ces femmes Ces guerrières Qu'elles sont Ces chanteuses Celles qui transmettent Cette douceur Celle de la mer Et tout ça Moi elle me fait voyager A chaque fois Je connais un peu son parcours Je sais qu'elle a beaucoup ramé Et j'ai apprécié La manière dont elle a parlé De son fils Vraiment c'est un amour Et tu transmets tout ça Très bien Samira Sache que je veillerai Puisque je suis dans le sud actuellement A être vendredi présent Et voilà J'invite tout le monde à venir Et justement A faire en sorte Que ces musiques Puissent véhiculer Et puissent nous transporter Contrairement Merci Kamel C'est super gentil Et c'est des paroles comme les tiennes Qui me permettent d'avancer Merci A bientôt On se voit vendredi alors Kamel Vendredi Je suis là actuellement Dans le sud Je rentre mercredi Jeudi Je viens avec ma femme Et mon fils de 7 ans Non c'est pas joli C'est vendredi Fais gaffe Si tu te trompes d'un jour Tu risques de te tromper C'est vendredi Il faut bien réserver le billet Tu as dit vendredi C'est bien ça Vendredi 4 mai 4 mai au cabaret Il n'y a pas de soucis 4 mai au cabaret Salut à tous Comme ça tu me présenteras ta femme Merci Kamel Au revoir Salut Kamel Voilà il y sera Magnifique comme témoignage Franchement c'est très émouvant 40 33 9000 On y sera tous bien sûr ce vendredi 4 mai au cabaret sauvage Pour aller passer une belle soirée Et partager ce moment de découverte avec Samira Bramia Qui sera avec vous Avec nous Ce soir là au cabaret sauvage Franchement venez Vous allez passer une belle Bête de soirée Comme on dit chez les jeunes Ça va être une soirée de ouf Avec des vrais musiciens Des talentueux Bien sûr des professionnels Qui accompagne Samira 01 40 33 9000 Allo qui est là Salut c'est Youssef Salut Youssef Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pensez vraiment Que le Maroc va organiser La Coupe du monde Vous êtes vraiment des doux rêveurs Pourquoi ? La Coupe du monde Ça va être aux Etats-Unis Moi je vous le dis Ah oui pourquoi ? Parce que la FIFA Il faut l'alternance Un pays Une fois chez les Africains Une fois chez les Américains Et en 2022 Ça va être au Qatar Tu crois vraiment que la FIFA Va donner deux fois à pays arabe ? Bah espérons Youssef Pourquoi t'as pas envie de rêver toi Youssef ? Tu te souviens de l'exemple De la Grèce en 2004 ? Ouais Ils ont organisé les JO Et ça fait 15 ans Qu'ils faisaient la crise A cause de ça Ouais c'est vrai Moi je pense que c'est mieux Pour le Maroc Que ça soit aux Etats-Unis Bon d'accord Merci Youssef C'est ton avis Que je respecte Enfin je respecte Mais je ne partage pas Même si Trump a menacé Il paraît les pays Qui n'allaient pas soutenir Les Etats-Unis Il les a menacés Bon 01 40 33 9000 Évidemment C'est part de Trump Mais pour une Coupe du monde Il menace Allo bonjour Oui bonjour C'est pour passer à l'antenne Ouais T'es en direct ton prénom Oui bonjour C'est Karim Salut Karim Tu nous appelles d'où Karim ? J'appelle de Nanter On t'écoute Karim Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça pour dire Que j'espère que le Maroc Va pouvoir gagner Pour la Coupe du monde Pour qu'on puisse La dérouler chez nous Donc voilà Je ne partage pas L'avis de l'auditeur Donc j'espère Que ça va être À notre faveur Et bien écoute Inchallah Comme on dit chez nous Merci beaucoup Karim Merci aux frères algériens Tunisiens Tout ceux qui vont soutenir Le Maroc Merci Karim Bon gagner la Coupe du monde C'est peut-être un peu rêvé Mais en tout cas Vous y participez C'est déjà très bien 18h Le flash tout de suite Marie de Guerrelle Merci à tous Merci Samira A très vite Merci Bonne soirée Le meurtrier présumé d'Angélique Va être présenté A un juge d'instruction En vue de sa probable mise en examen Une information judiciaire Pour séquestration Viol et meurtre sur mineur A été ouverte L'homme de 45 ans Vivait dans le même immeuble Que la famille d'Angélique Jusqu'à il y a deux ans Il avait été condamné Pour viol sur mineur en 1996 Et respecté globalement Depuis les obligations Liées à son fichage Au fichier des délinquants sexuels Retour à la table des négociations Pour les syndicats Et la direction d'Air France Cet après-midi à Roissy Les syndicats qui restent fermes Sur leur revendication 5,1% d'augmentation immédiate Des salaires Pendant trois jours Edouard Philippe Et la plupart de ses conseillers A Matignon Se délocalisent dans le Cher Département qu'ils vont sillonner De mercredi à vendredi Un important volet économique Qui est notamment prévu Avec la visite de plusieurs entreprises Les bloqueurs du site De Sancier de l'université Paris 3 Évacués ce matin Les forces de l'ordre Ont vidé les lieux De la cinquantaine de personnes Mobilisées contre la réforme De l'accès à la fac Les manifestants Veulent riposter à cette évacuation Ils appellent à un rassemblement A l'entrée du campus A 18h Ils dénoncent L'utilisation de pesticides Les enfants sont morts dans une attaque Perpétrée près d'un convoi de l'OTAN A Kandahar Si les départements du nord de la France Sont toujours placés en vigilance orange Pluie, inondation L'alerte est en vigueur Au moins jusqu'à ce soir 22h France Maghreb 2 Service Info Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Service Info Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sous-titrage ST' 501